Dr. Arsalan Chihawi, bonjour. Bonjour. La reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par la France est-elle aujourd'hui une énième preuve de l'ingérence et l'intervention française dans la déstabilisation des pays de l'Afrique ? Quels sont aujourd'hui, M. Arsalan Chihawi, les dessous de ce revirement dans la position de Paris ? M. Chihawi. Merci de votre question très intéressante d'ailleurs, au passage. En réalité, l'enjeu stratégique de ce revirement de la situation, de ce revirement de la posture et de la position de la France vis-à-vis du Sahara occidental, vis-à-vis de la question du Sahara occidental, est lié et éminemment économique. Elle est éminemment économique, donc elle est d'abord économique et ensuite elle est politique. Donc pourquoi économique ? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une recomposition des acteurs en Méditerranée occidentale, qui est la nôtre, qui est dans notre espace. Et dans ce cadre de recomposition, nous avons deux aires à caractère stratégique qui sont en confrontation. L'aire d'intérêt spécial et l'aire d'intérêt commun. C'est quoi tout ça ? En fait, pour la France, la Méditerranée occidentale est considérée comme étant une aire d'intérêt spécial. D'accord ? Pour les États-Unis d'Amérique, la Méditerranée occidentale est considérée comme étant une aire d'intérêt commun. Donc, que fait la France aujourd'hui ? La France change de posture, change de position vis-à-vis d'une question qui est une question d'autodétermination. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle considère qu'elle flatte aujourd'hui le Maroc pour pouvoir l'utiliser comme cheval de Troie pour récupérer les espaces à caractère politique, mais à caractère économique, que la France a perdu dans la région. Le premier espace qu'elle a perdu, c'est celui de l'Afrique subsaharienne ou du Sahel. Le deuxième espace qu'elle a perdu, c'est toute la francophonie, d'accord, du continent africain au niveau occidental. Alors, effectivement, quel est l'enjeu ? L'enjeu, il est financier, il est économique. C'est l'argent aujourd'hui, excusez-moi de le dire de manière très brutale, mais c'est l'argent aujourd'hui qui est le driver de toute décision, de toute approche, de toute doctrine, d'accord, d'un pays. Surtout qu'aujourd'hui, plus que jamais, les pays qui sont en train de développer ce qu'on appelle la technologie, l'industrie alternative, la reconversion énergétique, sont en train de miser sur les ressources minières qui sont constituées essentiellement de minerais critiques et de minerais stratégiques. Donc, ce sont les 17 minerais stratégiques, ce qu'on appelle communément les terres rares, les 17 minerais stratégiques qui sont nécessaires à l'industrie alternative. C'est quoi l'industrie alternative ? C'est toute la technologie que nous voyons aujourd'hui. Donc, sans ça, il n'y a pas, sans ça, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'industrie, de technologie. Et donc, aujourd'hui, où se situent ces ressources-là ? Au-delà du pétrole, au-delà du gaz, où l'Afrique regorge de pétrole et de gaz, où le Sahara occidental regorge de pétrole et de minerais. Alors, justement, par rapport à ce que vous abordez à l'instant, c'est l'argent qui est le drive. C'est une région qui est très riche en minerais et en énergie, puisqu'on parle déjà d'entreprises françaises qui actives dans l'exploitation et l'exploration des gisements, également de la recherche du gaz et du pétrole, puisque l'accord a déjà été signé lors de la visite du ministre du Commerce français à Rabat. C'était en avril dernier, avec bien sûr la forte délégation qui a accompagné le premier ministre français. Tout à fait. Vous avez recadré le sujet. Très concrètement, nous sommes autour de 1,5 milliard de dollars ou d'euros d'investissement, d'accord, de ces entreprises. Aujourd'hui, les entreprises françaises ont eu le feu vert pour pouvoir activer au niveau du Sahara occidental, avec l'autorisation, bien sûr, du Maroc. Donc, incontestablement, comme vous l'avez dit, le driver étant l'économie et le driver étant la ressource minière et la ressource pétrolière. Mais encore une fois, l'énergie, toute la coopération que la France veut développer avec les fameuses éoliennes, un autre élément très important dans le cadre des ressources minières, un autre élément important, c'est celui de l'uranium. Ce que la France est en train de subir au Niger, d'accord, avec toutes les autorisations qui sont un petit peu compromises aujourd'hui, la France est en train de rechercher d'autres gisements, d'accord, d'uranium qui est nécessaire à son industrie ou à son énergie issue des centrales nucléaires, sachant pertinemment que 70% de l'énergie française provient des centrales nucléaires. Donc, le Sahara occidental, qui lui-même regorge d'uranium et incontestablement, d'accord, la France est à la recherche de ces nouveaux gisements. Donc, oui, il y a un repositionnement de la France vis-à-vis de la question du Sahara occidental pour des considérations purement économiques d'abord. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est un redéploiement français sur le continent africain via le Maroc ? C'est le cheval de Troie, le Maroc. Le Maroc est le cheval de Troie de la France et le cheval de Troie d'autres pays. Pour ne pas citer l'Espagne, d'accord, va être le cheval de Troie, mais encore une fois, ça a été, ça a été, et ça continue de l'être, le tremplin, le cheval de Troie de l'antité sioniste également, pour non plus un redéploiement, mais pour une expansion. C'est plus que le redéploiement, c'est une expansion, d'accord ? C'est une volonté, une stratégie d'avoir une mainmise sur, encore une fois, les ressources. Et tout le monde, l'antité sioniste, détient la technologie. Pour détenir la technologie, vous avez besoin des minerais critiques. Pour avoir accès aux minerais critiques, vous allez utiliser le cheval de Troie, d'où les accords d'Abraham, etc., etc., etc. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous déclarez à l'instant, M. Arsalan Chirali, qu'il y a une sorte de corrélation entre ce qui se produit actuellement en Méditerranée orientale et ce qui se produit également actuellement en Méditerranée occidentale, à laquelle nous appartenons, notre espace tradition. Absolument. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure que... Il y a un dénominateur commun, l'antité sioniste. L'antité sioniste. Mais bien sûr, parce qu'en fait, l'antité sioniste s'est positionné en Méditerranée occidentale, alors qu'elle est présente en Méditerranée orientale. Donc, elle s'est positionnée pour pouvoir étendre, s'étendre dans la région. Mais bien sûr qu'il y a une corrélation, il y a un lien direct avec tout ce qui se passe et encore plus, et encore plus aujourd'hui avec cette position française. Il y a un lien direct, d'accord ? Je vais ajouter encore un élément important qui est concernant un peu la France. La France se prépare, d'accord, à la succession au Maroc. Et ça, c'est un élément important. Le roi Mohamed VI, qui pourrait céder le pouvoir à son fils Hassan III. Et donc, incontestablement, c'est une avancée dans la position française pour flatter encore une fois le Maroc, pour des considérations économiques, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais également pour préparer le terrain à une éventuelle succession qui risquerait d'être à court terme. Oui, qui risquerait de se faire à court terme. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Cheikhawi, par rapport à l'exploitation de l'uranium, nous avons vu qu'il y a eu, bien sûr, un levée de bouclier au niveau de certains pays de l'Afrique, par rapport, bien sûr, à ce qu'on appelle aujourd'hui Orano, plutôt l'ex Areva, qui a été expulsé de certains pays, notamment du Niger, par rapport à son exploitation de l'uranium. Bien sûr, d'autres entreprises qui sont en train de le faire aujourd'hui avec d'autres pays, comme la Chine, qui se déploient au niveau, bien sûr, de ce pays. Est-ce que c'est une façon aussi de revenir indirectement, puisque vous avez parlé de l'exploitation de l'uranium au niveau de cette région, et on parle aussi de l'exploitation du phosphate et de la réalisation d'une ligne de chemin de fer à Drla par les compagnies françaises ? Merci d'avoir soulevé la question du transport. Très important, parce qu'en fait, effectivement, vous l'avez bien dit, l'entreprise Orano, ex Areva, qui est à la recherche, encore une fois, de ressources de l'uranium, d'accord ? Puisque, de toute façon, tout est compromis au Niger, d'accord ? Et par conséquent, elle se positionne, elle continuera à se positionner, puisqu'aujourd'hui, elle va avoir le parapluie officiel de la France officielle, continuera à se positionner au Sahara occidental. Mais effectivement, vous l'avez dit, la ligne de chemin de fer, les ports, d'accord ? Tous les points d'accès doivent être des éléments importants dans l'exploitation de ces ressources minières. Et bien sûr, le transport de ces ressources minières, parce que c'est bien beau d'exploiter, il faut exploiter, il faut faire ensuite de la transformation, la transformation va se faire sur place par des entreprises françaises ou des entreprises européennes, d'accord ? Et ensuite, vont être exportées. N'oubliez pas, une chose qui est très importante, ces ressources minières stratégiques et critiques, c'est la géographie qui le veut, ce n'est pas l'être humain qui l'a voulu, se retrouvent à 78% répartis sur le continent africain et en Chine. Donc, imaginez l'enjeu, sans compter que la présence de la Chine sur le continent africain, pour pouvoir avoir aussi une main ou un contrôle des ressources minières, d'accord, dérange l'Europe en général, dérange l'Occident en général et dérange la France en particulier. Donc, effectivement, les enjeux de transport, les enjeux d'accès au passage, d'accord, au passage maritime, d'accord, sont très importants aujourd'hui pour l'acheminement de toutes ces ressources naturelles. Mais si on parle, bien sûr, de ces passages maritimes, c'est les mêmes enjeux qui se produisent actuellement dans la partie, bien sûr, de la Méditerranée orientale, par rapport à la Méditerranée occidentale. Tout à fait. C'est les voies de passage maritimes. Tout à fait. Et le problème qui s'est posé en mer Rouge, avec le Yémen, et le déploiement du port mobile, ou du port, oui, du port mobile construit par les États-Unis d'Amérique, en Méditerranée orientale, entre le Liban et la bande de Gaza. Pourquoi tout cela ? Encore une fois, c'est le contrôle des points de passage. Le contrôle des points de passage pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact sur le coût final. Parce qu'il y a un problème de coût, d'accord ? Quand, lorsqu'un point de passage ou un transport est perturbé, il y a incontestablement, pour ne pas rentrer dans des calculs économiques, il y a incontestablement un effet sur le coût final, d'accord ? Et par conséquent, sur la consommation, sur le prix de la consommation en bout de ligne. Donc, comment vous réduisez l'inflation, etc., etc., vous les réduisez par le contrôle des points de passage. Alors, on est dans une sorte de reconfiguration mondiale par rapport à l'exploitation des gisements et également l'énergie, Dr Arslan Chihawi, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, avec du recul, beaucoup de recul et beaucoup d'experts l'attestent aujourd'hui, que les zones de conflit sont essentiellement dans la région où il y a de forts gisements en énergie, que ce soit dans la région du Moyen-Orient et le continent africain. Absolument. Et d'ailleurs, on parle de diplomatie minière aujourd'hui, comme on a parlé de diplomatie du gaz, de la diplomatie du pétrole. Donc, aujourd'hui, nous avons une reconfiguration, vous l'avez bien dit, mais surtout une recomposition des alliances. Et c'est aujourd'hui que c'est en train de se faire, parce que le temps passe très vite, d'accord ? Les enjeux économiques sont énormes et par conséquent, la recomposition des alliances et cette posture ou cette position de la France aujourd'hui rentrent dans ce cadre-là de la recomposition des alliances au niveau du continent africain, mais également au niveau de l'espace de la Méditerranée occidentale. Mais quand vous parlez de cette recomposition des alliances, est-ce que, par exemple, on peut considérer aujourd'hui que la France a anticipé cette décision par rapport à l'arrivée prochaine, peut-être au pouvoir de Donald Trump, qui a été le premier à avoir reconnu la marocanité du Sahara occidental ? Très bien, très très bien, très bien dit. En fait, la question du président Macron, c'était de ne pas se démarquer trop loin de la position américaine qui a fait que le Maroc a rétabli, d'accord ? Ses relations avec l'antité sioniste. Et par conséquent, effectivement, le président Macron se prépare, d'accord ? À non pas une alliance avec les États-Unis, mais à une reconsidération de sa relation, je ne dirais pas stratégique, elle est plus que stratégique, parce que c'est un membre de l'alliance atlantique. Donc, en prévision de, éventuellement, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis avec les élections de novembre prochain. Alors, Dr Arsalan Chikhaoui, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Quand vous parlez de recomposition des alliances stratégiques, qu'entendez-vous par ces alliances stratégiques ? Des alliances entre qui et qui ? Et comment elles sont en train de se créer aujourd'hui au niveau de notre cantina ? M. Arsalan Chikhaoui. Nous avons d'abord un élément très important qui fait qu'il y a cette recomposition que nous allons un petit peu développer. C'est qu'il y a aujourd'hui un Sud, ce qu'on appelle communément un Sud global, qui est en train de se réorganiser, d'accord ? Et qui est en train de se réorganiser avec deux grandes puissances, d'accord ? La puissance chinoise, économiquement parlant, et la puissance indienne. On a tendance à oublier que l'Inde est en train d'avancer progressivement. Donc, par rapport à cela, cette recomposition des alliances entre, par exemple, les États-Unis d'Amérique et certains pays du continent, ou plutôt de l'Afrique du Nord, notamment le Maroc, le rapprochement ou la vision stratégique que les États-Unis ont par rapport à l'Algérie, d'accord ? Par rapport à son partenariat stratégique avec l'Algérie. Un certain nombre de pays, notamment, nous l'avions dit tout à l'heure avant l'émission, l'Allemagne, qui, aujourd'hui, dans le cadre de sa politique, de la politique de voisinage méditerranéen, recadre sa politique de convergence qui était destinée, après la chute du mur de Berlin, aux anciens pays satellites de l'ex-Union soviétique qui sont devenus les pays de l'Est, les pays de l'Europe centrale, excusez-moi, et réoriente sa politique, d'accord, vers cette ère d'intérêt spécial et d'intérêt commun qu'est la Méditerranée. Et nous voyons aujourd'hui l'Allemagne, la relation de l'Allemagne avec l'antité sioniste par toute cette exportation d'équipements militaires, d'accord, vers l'antité sioniste. Donc, tout cela fait que, bien sûr, nous n'oublions pas que nous avons un élément très important. La trilatérale, Algéro, Algérie, Tunisie, Libye, a fait peur. Elle a fait peur. Donc, a fait peur, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, aussi bien la France que l'Allemagne, que certains pays de la Méditerranée, l'Italie, etc., avaient également perdu pied au niveau de la Libye, compte tenu de la crise libyenne, mais surtout, ont perdu pied en Tunisie parce que les effets escomptés par l'Occident des effets du fameux du fameux printemps arabe n'ont pas été n'ont pas été conséquents pour l'Occident global et notamment pour certains pays de la Méditerranée. Donc, cette recomposition des alliances fait que ces pays-là s'appuient sur un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord, d'accord, et c'est ce qui explique essentiellement ce revirement, encore une fois, de la situation ou de la position française vis-à-vis du Sahara occidental. Alors, l'autre aspect, le franc CFA, c'est aussi un enjeu au niveau du notre continent puisque nous avons vu que malgré l'indépendance de certains pays de plus de 60 ans, il reste toujours dépendant du franc CFA qui est imprimé en France. Vous avez le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Niger, le Tchad, Burkina Faso, la Guinée, Bissau, le Gabon, la République Centrafrique. Exact. Vous avez pratiquement 14 États qui sont toujours sous domination du franc CFA. Absolument. Et c'est le maintien du franc CFA qui est aussi visé. Pourquoi ? Parce que les échanges se feront en franc CFA et éviter que la Chine, d'accord, qui est une puissance, d'accord, et que la Chine, à travers les BRICS, avait soulevé cette question-là de la monnaie, des transactions en monnaie locale, rappelons-le, et non pas en devise européenne ou en devise américaine, donc dollars ou euros. Et par conséquent, la France a tout intérêt, d'accord, à maintenir, ou a tout intérêt dans sa doctrine, d'accord, maintient l'idée de garder ce giron sous sous le CFA, sous cette monnaie-là, pour pouvoir maintenir un contrôle. Donc, c'est l'émancipation de l'Afrique, l'émancipation économique de l'Afrique qui est visée. Avant de rentrer, vous avez soulevé la question, on avait discuté de la question de la question de la francophonie et de la perte de vitesse et de la perte et du déclin, si j'ose dire, de la France dans la région. Mais, aujourd'hui, c'est très clair, le revirement de cette situation est lié à cette région-là qu'ils ne voudraient pas encore perdre pour continuer à avoir une mainmise sur cette région, mais surtout, et surtout, pour pouvoir continuer à exploiter cette région et ne pas laisser l'Afrique gérer ses problèmes et trouver des solutions par l'Afrique. L'Afrique doit trouver ses solutions en interne et non pas en externe. Mais, en clair, c'est-à-dire la France ne laissera pas faire parce que le CFA c'est une forme de domination également financière et économique des populations. C'est un instrument, c'est un levier de puissance pour pouvoir, de domination, vous l'avez dit, de puissance et de domination pour pouvoir éviter que l'Afrique francophone... Rejeter toute forme de souveraineté économique et financière. Absolument. C'est l'émancipation, encore une fois, l'émancipation économique de l'Afrique qui est visée. Alors, quand on voit un peu ce qui se produit au niveau de notre région avec toutes ces tentatives aujourd'hui de déstabilisation qui deviennent réelles puisqu'on est en train de le constater de visu aujourd'hui, M. Dr. Arslen Chirawi, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aussi un effet de corrélation avec tout ce qui se produit au niveau de nos frontières ? Absolument. L'Algérie est visée en premier ? Bien sûr. L'Algérie est un pays riche. Il ne faut plus être naïf. L'Algérie est un pays riche. Les terres rares, le pétrole, le gaz ? Bien sûr, le gaz, mais surtout, l'Algérie a une diplomatie de principe. La souveraineté économique. La souveraineté économique. L'émancipation économique. La décolonisation économique. Et c'est ça qui est visé. C'est ça qui est visé. Et par conséquent, au niveau de la région, vous avez... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ancien ministre français qui le disait. D'accord ? Charles Pasqua disait « Nous créons une crise pour faire oublier une autre crise. » Dans la crise. Et c'est exactement ça. Attiser les conflits de faible intensité, les conflits de moyenne intensité à connotation culturelle, à connotation culturelle, à connotation sectaire, à connotation régionale pour pouvoir créer des turbulences dans la zone et garder une mainmise sur... Et c'est ça, la recomposition des alliances. La recomposition des alliances est liée sur les aspects sécuritaires, mais également, bien sûr, surtout sur les aspects économiques et financiers, mais le levier étant le sécuritaire. La France ayant perdu un peu pied également sur l'aspect sécuritaire au Sahel. On est, par rapport à cette recomposition un peu géopolitique, on est dans un contexte aussi de cette guerre qui est permanente entre les États-Unis, la Chine, l'Occident et la Chine et d'autres États aussi qui sont en train d'émerger, également la Russie. Absolument. Alors, pour la faire très courte, la Russie est considérée comme un... comme une puissance nucléaire qui dérangerait une alliance atlantique. D'accord ? La Chine n'est pas considérée comme une puissance militaire, est plutôt considérée comme une puissance économique, donc un compétiteur, pour ne pas dire un concurrent, de taille vis-à-vis des États-Unis. D'accord ? en prospective, je pourrais vous dire qu'après les élections américaines, quel que soit l'élu, et je pense bien que ça sera le président Trump, tous les indicateurs nous amènent vers ça, il y aura ce qu'on appelle un « gentleman agreement » qui se passera entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. C'est la répartition, encore une fois, et des richesses, d'accord ? Naturelles, mais aussi des richesses tirées de l'industrie, etc. Donc la compétition sera moins forte parce qu'il faut un rééquilibrage de la situation économique entre les deux pays. Alors, cette question de l'auditeur, quand il vous dit, quand vous faites un peu un effet de corrélation entre ce qui se produit actuellement en Méditerranée orientale avec la Méditerranée occidentale, avec bien sûr un dénominateur commun, l'entité sioniste, ils sont prêts à tout pour aujourd'hui asseoir leur domination sur le monde arabe puisque nous avons vu même ce matin Ismail Haniya a été assassiné. Absolument. Le cultuel, l'aspect religieux est très important. Mais bien sûr qu'ils sont prêts à tout. On est dans une... J'ai bien dit... C'est-à-dire toute force qui s'oppose à eux, ils sont prêts aujourd'hui à l'exterminer. J'ai utilisé le mot tout à l'heure acteur de puissance. Et acteur de puissance sous toutes ses formes. Mais bien sûr ils s'opposeront de toutes les manières et avec tous les instruments et les leviers dont ils disposent. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui ce qui se produit au niveau c'est-à-dire de certains États puisqu'on parle de cette corrélation entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale par rapport aux gisements gaziers et pétroliers puisque nous l'avons démontré avec bien sûr la tentative d'extermination des razaouis est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer docteur Arsalan Cheikhawi que ce qui se produit au niveau du Sahel aussi a un effet direct avec ses aspects géopolitiques puisqu'au Sénégal ça a été prouvé c'est l'entité sioniste qui est à l'origine de la déstabilisation de ce pays. Absolument mais l'entité sioniste ne peut pas vivre sans guerre n'existe pas sans guerre c'est pour ça qu'ils mettent en avant ce qu'on appelle c'est une question existentialiste Son lobby est extrêmement puissant Il est puissant parce qu'il détient l'argent la finance la finance mondiale Les médias Les médias absolument entre les médias et la finance mondiale vous avez tout entre les mains et plus encore aujourd'hui la technologie donc la guerre qui se passe essentiellement elle est dans l'espace cybernétique ou digital et par conséquent la technologie est détenue également par l'entité sioniste Mais les médias c'est le grand enjeu de l'avenir puisqu'on a vu aujourd'hui que c'est la technologie qui est en train de gérer le monde on parle bien sûr de l'intelligence artificielle et même bien plus que l'intelligence artificielle docteur Arsalan Chirawi Tout à fait bien plus et la propagande qui joue un rôle puisqu'on est dans une guerre psychologique et la guerre psychologique ne s'arrêtera jamais vous êtes dans le domaine des médias et la guerre psychologique a toujours existé depuis le temps des temps et aujourd'hui plus que jamais que la guerre psychologique est en train de se jouer dans un autre espace qui est celui du digital docteur Arsalan Chirawi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir à demain merci d'avoir regardé cette vidéo C'est parti.